Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui l'heure est grave, on se retrouve à jouer du Paladaket. Pourquoi ? Pourquoi ce deck ? Parce que vous êtes nombreux à l'aimer et je ne comprends pas. La math dépassait incroyable, on est une main incroyable. Alors le Paladaket c'est quoi ? La quête c'est jouer 5 serviteurs à Gréincarnation et copence. Là, la boîte impériale qui va nous permettre de copier un serviteur pour 2 de mana. Ce qui est vraiment insane en body 2-2, attention. Et c'est vraiment vraiment insane sur le papier, on va déjà jouer ça de CA. Donc voilà, on pense ici, il y a une copie de 2-2 à serviteurs alliés. Du coup, on va pouvoir copier les effets Ralda, Agony, Réincarnation. Sur le papier, c'est insane. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout méta. Et je sais que tout le monde kiffe quand même ce deck parce que tu as ce côté ultra value. Les gens aiment jouer value, tu vois. L'idée, c'est de pouvoir jouer pour 2 de mana grâce à Aero Power, 2ème draconé mécanique. Je vois mécanique qui va avoir une wittwit, copier le fossoyeur. C'est fou. C'est fou et les gens kiffent ça et je comprends dans l'idée. Le problème, c'est que ce n'est pas méta et que ça se fait péter la gueule, notamment par les meilleurs decks de la meta comme le chaman de kate ou du chaman de vol ou autre. Peut-être on gagnera ici, peu importe, mais en moyenne, on est quand même bien derrière. On prend du prêt de combo. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on prend du druid kate, du carry control. Et même par contre après de contrôle, le kate control, on se fait quand même la vécue. Donc c'est un gros souci quand même, c'est vraiment un gros souci avec ce deck. Donc là comme je dis, on fait plutôt une belle sortie, donc peut-être on peut espérer faire quelque chose. Mais vraiment j'ai du mal, parce que oui ce deck, vous le kiffez, donc je me dis vas-y on va le jouer. Mais je vais me faire du mal, je vais me faire du mal. On va voir, si ça se met, on va gagner. Si ça se met, on va gagner. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'on est quand même assez derrière dans ce match-up là. Du coup là j'ai pris une liste que j'ai trouvé sur internet, que j'ai un petit peu modifié sur Stone Replay. En soi mettre là pour bloquer, c'est pas si mal. Après ça veut dire que forcément sur l'armée il sera un peu moins intéressant. Mais ouais avoir une 1, ça contre une 1, ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment beaucoup. Vas-y, go. Bon je m'inquiète pas trop, il faut en jouer ça, qu'on en a pas mal en main, on va les jouer tous d'un coup quand il faudra. D'ailleurs quand vous passez avec la quête, vous pouvez voir quelle carte en main va activer la quête. Voilà, si vous avez un peu de mal à vous souvenir, problème de mémoire. Blizzard est là pour vous aider. Ça a été mis en place il y a déjà un petit moment, ça, la synergie visuelle de la quête. Notamment pour le mage, c'était intéressant pour le mage quête. Il fallait lancer des spells qui n'étaient pas de ton deck de base. Et du coup parfois tu dis si les spells étaient de ton deck ou pas. Voilà, petit plus, c'est sympathique. On se fait plaisir. J'aime bien, je vais double T2 quand même pour la quête ici je pense. Et pour Château on fera peut-être ça, Murmire et ça, tout le genre. Ce qui peut être intéressant c'est de trade là pour la guêpe, éviter qu'elle soit activable. Il y en est vite du coup un contrôleur au passage en tradant. Et nous sommes à deux. Nous sommes à deux, ça va aller assez vite. On est sur une meilleure sortie. Alors si je perds toutes mes games en vidéo, bah... Quelque part j'aurai gagné mon pari. C'est de vous dire que ne jouez pas ce deck. Si je gagne des games, bah tant mieux, on va dire. Dans tous les cas je suis gagnant, je gagne, je gagne. Si je perds, ça confirme ma théorie. Mais peu importe, dans tous les cas vous savez très bien que... Tu ne vas pas avoir un jugement sur un deck par rapport à quelques games. Si tu veux juger un deck sur sa force, tu vas le faire par rapport à ce que tu connais de la meta, par rapport à ce que tu connais du deck. Et voilà, en soi, peu importe le score que je vais faire dans cette vidéo, ça ne reflètera pas spécialement la force ou la faiblesse du deck. Là, l'ennui au modèle, il est insane. On va faire cristallographie. Et jouer ce petit PR là. Ah ouais, on va pouvoir revaguer la gate très très vite. On a tout là qui est valable. On va juste prendre les deux value trade ici. Franchement, on est dans un très bon setup. On est vraiment dans un très très bon setup. On a un board violent. Alors au niveau des cartes, vous pouvez rentrer plusieurs variantes. Peut-être que tu peux rentrer des stacks avec Tic-Tac. Il y a des stacks avec Sylvanas. Tout ça, ça rentre. Je pense juste que Sylvanas est trop lourd dans la meta. D'ailleurs, on l'a vu. Même un Bucarac, il y a pas mal de deck control qui jouait quand même sans Sylvanas. Tic-Tac, c'est toujours une très bonne carte. Vous pouvez la rentrer. Juste voir ce qu'il y a des cuts. Moi, j'aime bien quand même avoir assez de serviteurs d'attaque pour les cristallographies. Si elles arrivent un peu plus tard. Oh ouais. Ce liste-là, je la trouve pas trop mal. Et là, le souci, c'est que sa quête, au final, elle s'active limite un peu plus vite. Et elle est plus forte, au final, je pense. Elle est souvent quand même bien plus forte. Donc là, on peut terminer notre quête. Ce qu'on va faire. Autant que je fasse avec ça, ça et ça, j'imagine. On va quand même trade pour éviter que le contrôleur soit trop problématique. En soi, je préférerais avoir un doublon de ça que de elle, je pense. Il va y avoir une T6, qui est quand même assez rapide. Donc on va trade là pour éviter un double vol avec le contrôleur. Contrôleur qui a vraiment une carte trop forte actuellement. Beaucoup de gens en parlent. Est-ce qu'elle va partir au Panthéon l'année prochaine ? Peut-être. Donc je vais rapidement rappeler ce que c'est le Panthéon, pour ceux qui ne savent pas. Chaque début d'année, en avril. Donc ce n'est pas vraiment le début d'année, mais c'est vers le mois d'avril. Il y a une nouvelle extension qui sort, Swordstone. Il y en a trois par an. Donc une en avril, une en août et une en décembre. La prochaine arrivera début, milieu décembre. Et en avril, les trois extensions d'il y a deux ans partent. Et également, il y a une nouvelle extension. Et en plus, il y a quelques cartes. Potentiellement, ce n'est pas dans l'île, l'on fait à chaque fois, je pense, jusqu'ici. Quoique la première fois, non. Globalement, en avril, il y a des cartes qui peuvent partir au Panthéon. C'est-à-dire que les cartes de base ne sont potentiellement plus jouables dans le mode standard. Par exemple, à la base, Ragnaros et Sylvanas, elles étaient dans le set de base. Et elles sont parties au Panthéon, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus les joueurs standards. Voilà, c'est un petit changement. Et ça permet parfois d'équilibrer le jeu par rapport à des nouvelles cartes qui vont arriver ou autre. Bon, actuellement, on a Ragnaros et Sylvanas. Mais c'est exceptionnel, c'est pour une période limitée. Tout, 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 tout. Bon, son contrôleur, il fera mal dans tous les cas ici. Mouais. On va claquer notre euro pour là-dessus, j'imagine. Et on va... On va full jouer le board, tant pis. Mais là, on va se faire rec par un contrôleur, mais je ne peux pas vraiment jouer autour, j'ai l'impression. Je vais trade un maximum de petites conneries quand même. Parce que si il chop une evolve, on a lose. Et là, on va se prendre un gros contrôleur et on va perdre la game. Et si je flop la game, dans tous les cas, je vais la perdre. C'est tellement compliqué. Bon, les boosts sont sympas. Les boosts sont sympas, c'est cool. S'il fait l'effet de tourbille, je pense que ça ne marche pas. Sur l'incarnation, ça proc deux fois et ensuite, l'incarnation proc après. C'est un joli board, à cela dit. C'est un très très joli board. Et si on récupère rapidement un dragoné ou un mecha 9, ça peut piquer. Donc, je pense que la game, elle est jouée vraiment ici. On n'est pas si mal. Ouais. En termes de raid agoniste sur Hanzote, je n'ai rien. On a le tourbille. Sur encore des mechas, j'en ai plein. On risque de récupérer des petits mechas micro-momies. Oh, il faudra faire gaffe. Dans les cartes, on peut jouer dans le deck aussi. Il y a champion, consécration, tout ça. C'est les bonnes cartes qui rendent très très bien. Cela va de soi. Cela va de soi. Bon, ici. Trade, trade. Et on va se prendre une A.E. Qui ne sera pas dramatique pour le coup. On peut y aller avec ça, j'ai l'impression. J'avoue que pour le moment, j'ai eu aucun Alagonia. Ah, ils sont là. Kartut. Dragon. Mecha 9. Ce sont les cartes que vous voulez avoir en mid-game. Pour vraiment value votre quête. Parce que là, j'ai validé ma quête et je ne les ai pas. Cela va plus d'un des dangers de deck. Parfois, tu vas galérer à valider ta quête. Là, cela n'a pas été notre cas. On l'a validé assez vite. Par contre, il faut avoir les cartes de value. Pour que avoir validé la quête soit justifiable. Et là, malheureusement, on n'a pas le follow. Après, on pourrait se dire, oui. Après, au liège, tu pourrais jouer plus de pioche en deck. Oui, mais c'est toujours la même chose. Si tu seras ajouté à la pioche, tu vas perdre parfois au tempo dans le timing. Et ce que ça va en gagnant, pas spécialement. Et oui, mais au Rale-Agonie, je n'ai rien là. Ha ! C'est dommage, parce que si on avait eu Rale-Agonie, il faut que ça aurait été vraiment pas mal. Il faudrait qu'on récupérera au prochain tour, peut-être. Le mécanophe ou le dragon mécanique. Je regarde, mais non, je n'ai pas eu Rale-Agonie. Là, c'est des réincarnations, réincarnations, réincarnations. On a eu toutes les réincarnations, globalement. Et ouais. 2, 4, 6 qui ne sont pas là. On est quand même à la moitié du deck, on aurait pu rechopper quand même. Ou moins, oh, c'est un peu on-leuky quand même. C'est quand même un peu on-leuky à ce niveau-là. Après, pour le coup, on joue quand même contre le meilleur deck de la méta. Pas étonnant non plus qu'on galère un peu. Parfait aussi à part des choses. Et il va mettre 6 dans la tête. Aïe, aïe, aïe. Ah, pas mal ça. On a perdu, mais c'est pas mal. Il faut se dire, on me ramènera pas mal de poids de vie. Oh, c'est dur. En ce moment, là, si je chope un Enzo, je suis pas mal. Parce qu'un Enzo qui me ramène, pour être un peu Carthus, c'est vénère. Du coup, je continue à rester. J'ai le bolive, mais... On est assez conscient que là, on va se faire pisser dessus. Mais je vous l'ai dit d'entrée. Je vous l'ai dit d'entrée. Chaman, c'est pire nouvelle. Si certains avaient envie de jouer encore ce deck avant cette vidéo, peut-être vous changerez d'avis. Mais encore une fois, peu importe. L'important, c'est de se faire kiffer. Si vous avez mis le deck, jouez-le. Quand vous croiserez des chamanes, vous avez très souvent galéré. Après, je sais que certains vont me dire Oh non, moi, Eliash, j'ai un bon winrate. Si tu veux. Mais c'est que tu joues contre des sages. Parce que clairement, pour gagner ce match-up, il faut y aller. Bien que, oui, j'ai pas eu trop de décide sur cette game. Mais j'ai eu quand même une bonne sortie. C'est juste le follow-up qui a montré, clairement. Oui. Oui. Full poids de vie. Allez, hop, on se barre. Ok. Pas de soucis, c'était prévu. Celle-là, pour moi, c'était prévu. On va à la suivante. Et là, on pourrait éventuellement croiser un petit guerrier contrôle. Un petit Wicked, peut-être que ça pourrait également le faire. Histoire de finir sur une note positive. Là, c'est frustrant. Chaman, c'est frustrant. Voleur. Alors, voleur, je craignais un petit peu aussi. Pourquoi ? Parce que, bah, voleur, actuellement, Skama, c'est bon. Et il a toutes ces mécaniques de zap et autres qui sont assez problématiques sur les magnétismes. On va voir ce qu'on peut faire. Ce match-up prenable, là, je pense qu'on a un petit peu derrière, mais c'est prenable. On va garder A2. Ça, ça va dégager. Et, bah, le but, c'est aller chercher cristallographie. Et puis des cartes, voilà, pour la quête. Bonne ambiance, comme vous pouvez le voir. On est en ladder, on est entre nous. On s'échange quelques banalités. C'est courtois, c'est ce qu'on aime. Alors, pas de blague sur notre gardien national, s'il vous plaît. Ah, voleur Zephriss. Voleur Zephriss, qui est... Pour moi, c'est clairement en dessous de voleur classique, mais ça a du sens de jouer. On a notamment vu HypnoKFabro Zeta, but il reste avec. Il a pris le compagnon ? Peut-être. Bon, bah, je vais jouer ça. Si on arrive, il va falloir Dragoner, Hero Power, T7. Ça peut être incroyable. Le souci, c'est la tempo, le rythme que je vais avoir sur le board avant. Il va probablement me prendre de vitesse. Et c'est un des gros problèmes du deck. Au final, si on analyse bien le deck, ok, il est... Ton papier, il est très fort. T'arrives, tu fais ta cléte rapidement. Tu peux avoir mid-game incroyable. Tu peux avoir mid-game incroyable avec l'armée. Il faut soigner un dot. Mais le souci, c'est que... T'as pas de cartes qui vont vraiment impacter le board. Alors, tu peux rajouter champion de consécration, mais ça t'aidera pas suffisamment. Pas autant que ce que peut avoir un voleur avec des Vendetta ou autres qui sont beaucoup plus rapides à jouer, beaucoup plus flexibles. Là, t'es sur un deck qui a vraiment du mal à répondre, en fait. T'es vraiment dépendant de... Est-ce que l'adversaire va avoir les bonnes réponses à ce que tu fais ou pas ? Ah ouais. J'avoue que le pas de l'ombre Zephrist, c'est vénère. J'avoue, c'est chiant. J'avoue, c'est chiant. Donc ouais, t'as assez dépendant de ça. On avance pas mal là. 3, 4. On peut faire le 5, tour 5 si on veut. Ok. Là, ce qui m'embête un peu, c'est plus le fait qu'il a une bonne sortie en face. On a vu l'attaque sonnoise, on a vu le Murmire. On a vu le Zephrist qui n'a plus remonté en plus. Oh, encore. En termes de mecha, j'ai quoi récupérer sur l'armée pour le moment ? J'ai joué une Micro-Mamie, donc j'en ai de la récupérer. Ouais, ça. On peut faire ça, T5. On peut faire ça aussi, on peut faire ça, T5. Et se dire qu'au T6, on fait double gardien. J'ai l'impression que c'est le plus cohérent. Même si on galère un petit peu. Je crois que c'est qu'il prend bien le trade dessus. Non, mais je suis con, je vais jouer maintenant. Je vais jouer maintenant et pièce dessus. Ça se met juste mieux. On n'aura pas le temps de faire le Dragon Aero Power. Là, c'est trop lent en termes de tempo. On verra plus tard, mais ce n'est pas la priorité. Il a beaucoup à Swin Fury, là. Il a énormément. Trop lent. Trop lent. Il a fait du sale. Soyons honnêtes, il a fait du sale, mais ça reflète un peu le deck. On n'est pas trop polyvalent, on n'est pas trop flexible. On relance. On relance. Après, on pourrait toujours dire que oui, peut-être il y a moi de jouer la game-up différemment, mais je pense ensemble, on n'a pas fait une game dégueulasse. C'est juste le souci. Mais c'est bien aussi de voir un petit peu, de bien comprendre ce qu'on pourrait faire. Moi, ça ne me dérange pas de perdre. Mais en soi, je vois. Je vois qu'il y a le premier deck. C'est vraiment les réponses. C'est vraiment ce côté. Tu ne t'adaptes pas. Et tu peux essayer de modifier le deck pour qu'il s'adapte. Mais le souci, c'est que si tu fais ça, tu ralentis la quête, tu as le mid-game qui est moins fort. Au final, ce qui peut mieux sauter dans le deck, je pense que c'est plutôt des cartes comme Fossoyeur et Unzoth, mais bon, après, tu as envie de les jouer quand je joue ce deck. On va garder ça. On pourrait garder la main peine. Ça ne me dérange pas. Je pense que c'est ok de l'avoir. Je vais relancer, mais ce sera ok de l'avoir. Si tu as vu la pièce ou AT2 à côté, je l'aurais fait. Je pense que ça n'a rien en dessous de le garder. On pourrait vraiment aller chercher Crystallographie et AT2. Ça, par contre, c'est terrible. Donc là, si c'est Highlander, je pense qu'on est derrière. Ouais, non, la main est terrible. Ah, la main est dégueulasse. Si c'est Highlander, je pense qu'on est derrière parce qu'il va souvent nous battre à la tempo. Et si c'est un Shervala, c'est probablement prenable. Mais le pire, c'est Highlander. Mais ce qui est problématique ici, c'est la main départ. Ce qui est rarement gros souci, le deck n'a pas une curve de mana trop haute. Souvent, tu vas réussir à enchaîner à bonheur limite. Bon, ce soir, si on choppe rapidement une cristallographie, ce ne sera pas trop problématique. Ouais, c'est du Highlander, donc on va se nouvel pour nous. Le fait de token AT2, c'est terrible. On a AT3, il va falloir top deck sur les 2-3 poches à tour pour éviter d'être trop dans le mal. Ah non, c'est terrible. Ça fait longtemps que je n'ai pas full lose en vidéo. Je pense que... Je pense qu'on est bien parti pour. Mais voilà. On ne pourra pas me dire Liège, je joue le Palada Kate. Je l'aurai joué. Je l'aurai joué. Par contre, ça peut être un deck que tu peux ramener en stratégie en tournoi, par exemple. Donc, je ne vous dis pas attention que le deck est une lourde. Je vous dis simplement que le deck n'est pas adapté à la méta et que le souci, le point faible, c'est vraiment son continu de l'activité. Là où tu peux ramener en tournoi, c'est dans un format, par exemple, dans un format conquest où chacun doit vider 3 decks et te dire que ta strat c'est de battre par exemple le guy control, de ne pas laisser le guy control gagner le game et du coup, tu ramènes ce deck-là et tu sais que ta deck qui est bien contre guy control et voilà. Pas évident, hein ? Cette game-là, elle est cruelle. Cette game-là, elle est cruelle parce qu'on ne peut pas vraiment le reprocher directement au deck. On peut vraiment surtout le reprocher à la sortie. Mais encore une fois, je pense que même avec une bonne sortie, on galère souvent. Après, c'est très dépendant également de l'adversaire mystérieux de tour 6 ou pas pour lui. Ça, c'est une certitude. Attention, on n'a pas encore perdu parce qu'on va arriver du coup sur des tours assez intéressants. On va pouvoir enchaîner, je ne sais pas, double cartouille, enchaîner sur Dragonair et au Power T8. Ça peut peut-être nous sauver s'il a des tours un peu faibles. On va se battre. On va se battre. Allez, Ricky. Allez, Ricky. Montre-nous. Montre-nous. Je n'ai pas vu Asselaf sur les games probablement. Ils sont cachés. Ni de Hanzot. En même temps, les games ont ce côté aussi un petit peu rapide dans l'idée. Alors, les secrets, normalement, ça joue avec 6 secrets. Il y a Repentir qui n'est vraiment jamais joué. Et après, tu vas avoir Noble, Bouclet Divin. Ah ouais, ça walline vachement là. Il va avoir un silence pour la T6 de Donner. Donc là, ça peut être une savane. Ça peut être un silence qui explique directement. Je pense que c'est sûr qu'il a eu une savane de proposer. Je pense qu'il n'a plus éventuellement avoir silence. Et pour le reste, j'ai pris une certitude. Mais je dirais qu'il n'a plus qu'une savane. Moi, j'annonce savane dans la main. La savane est annoncée. On pourrait essayer de faire un double Cartu pour se défendre un peu plus tard. Alors, ce n'est pas une savane qui est jouée en tout cas. C'est un bouclet Diva. Ce n'est pas le T6 qui est joué ici. Bouclet Diva et plus 4, plus 4. Trade. Trade. Ah, il veut garder le bouclet Diva sur la 7. C'est intéressant ça. Moi, je vais plutôt taper avec la 7.5 et trade avec la 3K dans le ripop. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne vais pas encore profiter de l'oeuf. Je pense que je vais faire ça et héros pouvoir dessus et double Cartu au prochain tour pour jouer la défense parce que là, c'est trop lent. Allez, on se bat pour une victoire. Donc, pas eu d'info reprise sur les secrets si ce n'est que ce n'est pas un rapport de tir mais ça, on le savait déjà. La savane, j'avais l'info. C'était le plus logique pour moi, le plus probable. Il y a vraiment match avec le double Cartu là. Le double Cartu ça va vraiment le gêner. Il suffirait qu'on chope au Enzot et je pense qu'on gagne la game. Si on arrive à tenir au T10 et qu'on a au Enzot, c'est sûr qu'on gagne pour moi. Parce que le Palada n'est pas très très bon sur le late game. Il est vraiment bon sur le Palada et l'un de deux est vraiment bon sur le mid game mais dès que tu arrives sur des T10 Enzot c'est fini pour lui. Surtout avec des Cartu qui sont invoqués. Horrible draw. S'il n'y a pas de consacres on est plutôt pas mal. Il faut une consécration. S'il n'y a pas de consécration on est très bien. Dans ce cas-là peut-être on prendra une victoire. Et du coup les joueurs de Palada la quête seront sauvés. Pas de consécration vu comment il joue. D'abord tape avec la 8-5 2-3-4 Par contre le tapis il fait mal. Ah peut-être qu'il l'a. Peut-être qu'il l'a. Il peut l'avoir. Après tout il n'était pas obligé de faire le trade avant. Mais s'il n'a pas de consécration méfie-toi. Ok pas de consacres. Méfie-toi mon ami méfie-toi. Du coup celle-là à la ruée est plus un grâce au tapis. On galère quand même. On galère quand même. On galère. On est en galère. Il y a 10-8 sur le board. Là j'attends quand même à faire le play avec les dragonais parce qu'autrement j'ai vraiment rien au terme de board. Et on mettra du tout au prochain tour. il faut de quoi gagner à la value. Et ouais. Le souci c'est le tapis qui est vraiment problématique là. D'accord une fois on en revient à ce même problème c'est cette capacité du deck à ne pas s'adapter au board adverse mais ne pas avoir des options de réponse. Alors on pourrait se dire par exemple qu'on pourra en faire du coup avec Highlander pour avoir plus de réponses ou autre mais à ce moment-là si t'es en version Highlander bah tu galères à optimiser ta quête elle va aider suffisamment rapidement et avoir assez de synergie. Donc t'es quand même obligé si tu joues quête de rester sur ce genre d'archétype. Ça c'est bon pour nous sur le board qu'on a. Parce que là il va certainement full face il va poser la petite cape en deuxième. Ok il ne joue pas à l'autre. Et il va full face. Ah elle est ici par contre. Non mais là là il troll. Là il troll lui. Il nous a troll le salaud. On va faire ça mais je pense que je vais devoir faire ça et ça il repouvoir là. En soi autant que je fasse ça j'ai quand même le bouclier divin et l'autre et on pose ça et on... Ouais je pense que je dois faire ça c'est quand même mieux. Ça n'a rien mieux. Avoir une 2-2 bouclier divin ou avoir une 2-2 réincarnation autant avoir ça surtout qu'elle ramène derrière un plus gros truc pour comeback. Il faut que je grid. C'est même pas la gridance c'est... C'est juste le meilleur play. On t'a recommencé par ça si il y a un bouclier dessus. Exactement. Et du coup est-ce que t'as fait le bon play ? Probablement pas. Parce que si je tape je le tue quand même pas et par contre je brise déjà le bouclier ce qui veut dire que je suis moins défensif. Donc je le laisse comme ça. Ok. Ok c'est bien joué. C'est vraiment dommage que Rachna tape face. S'il avait tapé sur un de mes serviteurs je l'ai vraiment pas mal parce que du coup on avait une 7-7 qui était déjà en place on faisait le trade là et on pouvait même aller trade la savane ou une 3-0 là. Gros manque de chance. Sur Rachna qui touchait un de mes draconnets j'étais très bien je pense. Enfin j'étais très bien. J'étais dans la game quoi. Là j'ai vraiment l'impression que je suis pris à la gorge. Et ça me plaît moins il y a un. Vous pourrez noter sur 10 la combattivité de ma personne effectivement. Moi je me mets je me mets 7 parce qu'en même temps on sent quand même que voilà quoi j'ai le sub. C'est comme ça. Est-ce qu'il va tenter à... Ah ça va être 1 sur 4 pour me tuer avec le Rachna en soi. Il n'aura pas mieux qu'1 sur 4. Du coup il n'aura quand même plus de chance de me tuer là. En vrai je suis pas mal vraiment ce qui me manque c'est... C'est la vie c'est de survivre c'est de pas mourir bordel. Allez 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 il faut tenir Non c'est trop là non c'est trop non c'est trop Non on méritait pas ça pour moi on a gagné une game non je vais être honnête pour moi on mérite cette victoire parce qu'on a vraiment une mate départ de merde tout s'est mal passé on peut pas estimer qu'on a perdu là dans mon coeur j'ai gagné dans mon coeur là 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 je sais que j'ai gagné honnêtement soyons honnêtes il y avait moyen tu vois là le jeu il voulait pas qu'on gagne mais peu importe on va dire qu'on a fait une demi victoire et qu'on a perdu deux games et une demi défaite ça me semble honnête ça me semble honnête du coup voilà le deck a perdu 0-3 non il a perdu il a perdu deux et demi c'était le deck paladin qui est pas adapté actuellement au ladder compétitif attention aux autres rangs ou là où ça va un petit peu moins bien jouer tu peux le jouer même aux rangs légende tu peux monter légende avec attention c'est pas ce que je vous dis je vous dis juste que vous allez beaucoup plus galérer et que voilà surtout après trois games c'est pas représentatif encore une fois on le dit c'est pas représentatif mais tu sens tu vois tu sens c'est le manque de de flexibilité du deck c'est vraiment le gros souci sur ce on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo vous savez c'est bon les gars